séance spéciale haut du corps salut les amis j'espère que c'est en pleine forme aujourd'hui on arrive sur notre première séance haut du corps de votre mois numéro 3 vous allez voir on va faire de la pré post fatigue de l'isométrie du dynamique bref pas besoin de vous expliquer parce que c'est plein de termes qui sont un peu barbare mais en réalité vous allez voir ça va être très sympa et très facile si vous avez fait la séance d'hier normalement vous savez un petit peu ce qui vous attend mais maintenant c'est sur le haut du corps si vous me découvrez aujourd'hui je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pensez également à télécharger dans la description de la vidéo votre guide de la perte de poids rapide c'est 100% gratuit tous les jours j'ai des dizaines et dizaines de personnes qui le télécharge alors pourquoi pas vous si vous n'avez pas encore fait profitez-en vraiment c'est gratuit donc ça va vous apporter beaucoup d'informations vous avez également dans la description de la vidéo on arrive sur la fin la possibilité de participer à ma cagnotte votre participation à ma cagnotte litchi va me permettre de créer un tout nouveau programme de perte de poids qui sortira en janvier 2022 et vous en gros comme vous m'aurez aidé à le créer vous l'aurez 100% gratuitement alors que ce sera un programme payant donc si vous êtes intéressé cliquez également dans la description de la vidéo comme ça vous pouvez m'aider ça me fait super plaisir voilà les amis on est parti pour la séance spéciale haut du corps ça va chauffer let's go yes on y va donc on est parti pour votre séance haut du corps les amis donc première séance haut du corps de votre troisième mois du hills body j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts on commence comme d'hab avec un échauffement petite course et 30 secondes et ensuite vous allez voir bon on va changer régulièrement d'exercice dans cette nouvelle façon de s'entraîner go on y va donc là ici soit marche active ok soit légère course tranquille on y va on se réveille vous allez voir l'échauffement il va durer comme d'hab cinq minutes et dans cette nouvelle façon de s'entraîner et ben l'échauffement on va changer toutes les 30 secondes d'exercice et ça va durer cinq minutes donc on va avoir 10 exercices en tout à faire pour l'échauffement pour être prêt à l'effort allez donnez moi encore cinq secondes cinq secondes et on enchaîne avec des speedjabs 3 2 1 et time là ici soit sans impact à chaque fois que vous montez une jambe vous venez frapper vers l'avant ok ou alors légère impact la même chose avec un petit saut un petit cours yes une petite course pas un petit corps n'importe quoi aller garder sa speedjabs frappé vers l'avant déployer bien les bras et en envoie dix secondes encore aïe 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 yes comment vous vous sentez j'espère que vous êtes en forme dans cinq secondes au parosal pour des petites pompes et top c'est parti petit pour pléger un c'est l'échauffement on y va à la cool allez j'ai inspiré dans la descente, je suis dans la montée, yes, tranquille, on commence à faire monter la tension musculaire sur le haut du corps, gardez ça encore, 10 secondes, dans un tout petit peu moins de 10 secondes, on passera debout pour les jumping jacks, yes, allez 3, 2, 1, jumping jacks, allez, point de pied vers l'extérieur, donc encore une fois, c'est l'échauffement, on y va tranquille, même si vous allez voir, on va intensifier un peu l'échauffement au fur et à mesure du temps, voilà, donc si on ne veut pas sauter là ici, ou ferme, ferme, comme vous voulez, yes, encore, 10 secondes, après ça on enchaînera avec de la marche de lance, yes, c'est trop cool la marche de lance, je sais, je sais, allez, 3, 2, 1, go, un squat, j'avance avec les mains, je reviens et je repasse debout, squat, on avance, on revient debout, parfait, 30 secondes comme ça, on y va tranquille, super, il nous reste encore 15 secondes, juste après ça, on partira pour le Superman, d'accord, donc, Superman vous connaissez maintenant, vous savez ce que c'est, on est allongé sur le ventre, là ici, 3, 2, 1, go, on y va, on décolle les bras et les cuisses, ok, donc ici décoller, les coudes sont tirés en arrière, les cuisses sont décollées du sol à chaque fois, on décolle les cuisses un maximum et on garde ça encore 15 secondes, allez, gardez ça, 15 petites secondes, comment ça va là, yes, dans 5 secondes, on enchaîne avec des climbers, d'accord, donc les climbers ici, je vais avancer un petit peu, yes, les mains sont sous la ligne des épaules, go, c'est déjà parti, allez, droite, gauche, droite, gauche, là ici, donc les mains sous la ligne des épaules, les abdos serrés et on envoie, là ici, l'objectif, c'est faire monter son cœur, on garde ça, climber, yes, allez, dans 10 secondes ensuite, ce sera des crunchs, je vous ai dit, vous avez eu l'échauffement, il n'enchaîne que les exercices à la suite, non-stop, donc là ici, crunch, allez, 3, 2, 1, go, on y va, les mains au niveau des tempes, on peut rentrer un petit peu les coudes si on veut, mais on ne tire pas sur la tête, d'accord, les mains sont juste au niveau des tempes, on souffle, on se sert les abdos, on décolle les épaules et on n'envoie que ça, d'accord, soufflez bien dans la montée, mettez une grosse tension musculaire dans la sangle abdominale et ensuite, on enchaînera avec des burpees dans 5 secondes, yes, et on terminera ensuite avec des crunchs, allez, burpees dans 3, 2, 1, go, je remonte l'option sans impact, derrière, derrière, reviens, reviens et on repasse debout, là ici, bam, 1, 2, 3, 4, yes, ou alors, squat, planche, squat et je repasse debout, comme vous voulez, gardez ce qui vous convient le mieux, on va terminer l'échauffement avec un crunch roll, avec des crunch rolls, pardon, donc continuez là-dessus, moi je vous montre la suite, ici donc les coudes bien ouverts, et on aura un pied au sol, yes, ok, stop, allongez-vous sur le dos, et là ici, crunch roll, droite, gauche, droite et gauche, yes, gardez ça s'il vous plaît, on en va droite, gauche, grosse rotation sur le haut du corps, là ici le but c'est vraiment d'engager sa sangle abdominale et on commence à engager ses obliques, yes, ensuite après ça, on termine avec 1 minute de repos, je vous explique la suite et après on enchaîne quasiment toute la séance non-stop les amis, donc ça va chauffer un peu, 3, 2, 1, stop, ok, donc on va partir sur le même principe qu'hier, sauf qu'on va pas faire de l'unilatéral parce qu'on est sur le haut du corps et que ça va être compliqué, on va pas faire des pompes à un bras, donc on va faire de la pré-fatigue, donc on va travailler des petits groupes musculaires, par exemple les triceps, tout juste au début et ensuite des pompes, ensuite vous allez voir en fait on va fatiguer des petits groupes musculaires et ensuite travailler des mouvements polyarticulaires comme hier en fait, exactement pareil, d'accord, donc on va commencer ici avec, vous allez prendre vos haltères et on va partir pour 1 minute, là il est d'extension des coudes, donc le dos penché en avant, bien plat, bien droit, d'accord, pas de dos rond, bien plat les coudes en haut et là on vient tendre les bras et on revient, d'accord, on tend et on revient, que ça pendant 1 minute, le but c'est fatiguer les triceps et après on va faire des pompes juste après ça, ok, let's go les amis, on est parti, 1 minute, 2, extension des coudes, 3, 2, 1, allez on se met en position, go, on y va, je tends et je reviens, je tends et je reviens, le but ici c'est commencer à mettre de la tension dans le dos, ok, contractez bien les triceps, grosse tension dans les triceps, abdos serrés et on en voit, boum, et on revient, gardez ça, le but aussi également c'est de ne pas faire ça, je vous l'ai déjà dit mais si vous balancez comme ça il ne se passe rien, d'accord, là ici je veux que ça chauffe déjà, essayez d'avoir des poids, maintenant vous connaissez, essayez d'avoir des poids, des haltères qui vous conviennent bien, ce qu'il faut, ok, pour vraiment faire chauffer ses triceps, je veux vraiment que ça brûle parce que juste après on part pour 1 minute de pompe, d'ailleurs on va bientôt relâcher dans 10 secondes, je vais vous mettre dans l'autre sens d'ailleurs, comme ça je vois la mer, c'est plus cool, yes, allez gardez ça et dans 3 secondes, 2, 1, ok, stop relâcher, passez au sol et là on part pour 1 minute de pompe large, d'accord, vraiment pompe large, la poitrine entre la ligne des mains, 3, 2, 1, go, on y va, allez, j'inspire dans la descente, je souffre dans la montée, je descends la poitrine entre la ligne des mains, oui je sais que vous n'aimez pas forcément les pompes larges, ça pique les bras, que vous n'aimez pas les pompes déjà de base, pas les pompes larges, mais il faut en faire, c'est important d'accord, les pompes c'est vraiment le mouvement qui permet de gagner en force sur toute la partie haute du corps, la force sur l'eau du corps, souvent on l'évalue plus sur un travail de pousser, donc du coup c'est un travail de pompe, quand on a besoin de pousser un meuble, pousser sa voiture quand elle est en panne, bon je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais dans la vie, voilà, les muscles de la force c'est plus que les muscles de pousser et donc de épaules, triceps, pectoraux, d'accord, c'est ce qu'on a besoin souvent. Allez encore 5-6 secondes, normalement les bras commencent vraiment à très, à très chauffer, j'ai du mal à parler aujourd'hui, ok, stop, vous reprenez vos poids et là on repart pour une minute d'extension des coudes, mais de cette manière là, d'accord, top, c'est parti, en haut, en bas, en haut, en bas, et là ce qui est bien en fait, c'est que tout à l'heure, quand on était debout et qu'on faisait ce mouvement là, le facteur d'élasticité et de contraction maximale, il était au moment où le bras était tendu quand on était là, quand il était tendu, c'est là qu'on avait plus de contraction dans le triceps, là c'était le moment de la tension maximale, pardon, ok, là la tension maximale elle se passe au moment où le bras est plié, donc même si c'est le même mouvement, que tout à l'heure, on le travaille différemment, on travaille le muscle différemment, la mise sous-tention différente, yes, ok, allez on garde ça, ensuite on va partir dans 10 secondes, on va relâcher et partir sur des pompes serrées, d'ailleurs je vous fais arrêter 10 secondes avant, à chaque fois, normalement il n'y a pas de pause, c'est juste le temps de se mettre en place, ok, relâcher, remettez-vous sur votre tapis, là on fait vraiment des pompes serrées, d'accord, le long du corps s'il vous plaît, les coudes, 3, 2, 1, tour, on y va, en bas et on repousse, j'inspire et je remonte, d'accord, j'inspire, si je commence à fatiguer, je vais moins bas bien sûr, et encore une fois, on peut le faire sur un meuble, on peut le faire comme on a envie, d'accord, ça peut être sur un meuble, ça peut être sur un canapé, d'accord, si par exemple, le tapis il est là, vous commencez à trop fatiguer, vous mettez les mains sur votre canapé, et vous les faites sur le canapé, d'accord, on s'en fiche, on n'est pas là pour se dire, ouais, moi je l'ai fait au sol, sur les genoux, sur les pieds, on est là pour le faire à son niveau, et pour aller jusqu'au bout, je sais que ça pique là, je sais que ça pique énormément, moi je m'arrête, mais vous, si vous êtes encore en train d'en faire, je pense que vous me détestez là, et surtout pour l'exercice qui va arriver juste après. Allez, encore 3 secondes, relâchez d'ailleurs, stop, relâchez, récupérez un peu, parce que là on enchaîne avec les dips, donc soit vous pouvez le faire si vous avez une chaise, tout ça sur la chaise, comme je faisais au début du programme, maintenant je suis sur la plage, on ne va pas se plaindre, mais ici on peut le faire ici les dips, d'accord, donc là je monte les fesses et go, je plie et je remonte, d'accord, l'amplitude est petite, mais je vous garantis que même si l'amplitude est petite, ça va chauffer, de toute façon vous devez bien le sentir, s'il vous plaît, les points des doigts sont vers l'avant, et les coudes partent vers l'arrière, d'accord, je veux que ce soit un mouvement fluide, yes, et si on le fait sur une chaise, c'est encore plus fluide, par contre, et bien ça fume encore plus, mais en même temps, c'est ça qu'on veut, c'est le dernier exercice pour tout ce qui est pompe, épaules, enfin pour tout ce qui est pec, épaules, triceps, et dans 30 secondes, on enchaîne avec l'oiseau, travail sur le haut du dos, d'accord, haut du dos et toute la partie dorsale en fait, yes, encore, 15 secondes s'il vous plaît, là normalement ici, on est en train de m'insulter, de dire Arthur, mais qu'un enfant, yes, allez on va go, en bas, en haut, en bas, en haut, gardez ça, ok, passez debout, et on enchaîne avec l'oiseau, je vous rappelle pour l'oiseau, penchez en avant, le dos bien droit, et là on vient ouvrir, fermé, yes, 3, 2, 1, go, allez, les bras sont tendus à 90%, on va dire, d'accord, jamais complètement tendu, mais légèrement fléchi, et là on vient ouvrir, on referme, on ouvre, on referme, que ça, on est fléchi sur les jambes bien sûr, sinon bah c'est pas terrible, toujours fléchi sur les jambes, les abdos serrés, on commence à les engager, et là on part pour 5 minutes du coup sur le dos, vous l'avez compris, yes, allez, venez ouvrir, la poitrine reste haute, ça veut dire que, même si je suis ici, je suis pas arrondi, je tire mes épaules en arrière, je resserre mes omoplates, et je continue sur l'oiseau, prochain exercice, mais continue l'oiseau pour l'instant, peut-être qu'il faudra changer d'altère, parce qu'on va faire des rowings large, vous connaissez maintenant, d'accord, c'est la même position de base, sauf que au lieu d'être là, on vient de tirer les coudes vers l'extérieur, yes, allez, relâchez un petit peu la tension, remettez-vous en place, et go, c'est parti, on y va, tire, on revient, on tire, on revient, parfait, le dos bien droit, fléchi sur les jambes, fort dans le dos, vraiment, c'est ça qu'on veut, yes, allez, go, tire, on remette, bam, bam, yes, super, comment vous le sentez là, est-ce que ça commence un petit peu à chauffer, j'imagine que oui, regardez ça, c'est magnifique, aujourd'hui, la mer est très calme, il n'y a pas beaucoup de grosses vagues, mais par contre, il y a plein de bateaux qui passent, c'est rare, d'habitude, il n'y a pas trop de bateaux à La Réunion, enfin, en tout cas, j'en vois rarement, et là, aujourd'hui, il y en a pas mal, c'est des petits bateaux de gens qui vont se balader, sûrement parce que la mer est calme en même temps. S'il vous plaît, gardez ça, là, ici, on va partir ensuite sur extension des bras, comme on a déjà fait sur le mois numéro 2, vous pouvez poser les poids, peut-être, parce que ça pique et il est quasiment sans alter, c'est déjà dur. Regardez, ici, on est fléchi sur les jambes, on vient monter et on redescend, OK ? Vous pouvez prendre les poids très, très léger si vous voulez, 3, 2, 1, go ! Là, ici, en haut, on revient doucement, en haut, on revient doucement, OK ? Choisissez si vous avez besoin de poids ou pas, le plus important, c'est toujours pareil, une bonne position, un dos bien droit, ici, ça, c'est le plus important, un dos droit et ferme, fort et puissant, je monte et je reviens doucement, je monte et je reviens, d'accord ? Gardez ça, s'il vous plaît, encore 30 secondes et ensuite, on passera sur la suite, yes ! Allez, envoyez, 30 dernières secondes comme ça, ensuite, on passera sur des rowings serrés, donc on reprendra les poids, donc là, vous continuez, bien sûr, vous pouvez le faire avec des poids, mais c'est beaucoup plus chaud avec des poids, celui-là, yes ! Allez, plus que deux exercices, ensuite, c'est petite pause et on repart. Let's go ! 10 secondes, OK, stop ! Là, reprenez la position, tirage serré, on revient, OK ? Rowings serré et ça part dans 3, 2, 1, go ! Allez, on y va ! Serré, reviens, serré, reviens, d'accord ? Les coudes, le long du corps, et je reviens, je serre en max mes omoplates, ça, c'est important, s'il vous plaît, OK ? Donc, là, ici, go ! On y va, go ! Yes ! Envoyez ! Max de tension dans le dos, les coudes sont serrés, tout à l'heure, ils étaient bien larges, là, je veux qu'ils soient un peu plus serrés, on est un peu plus sur le grand dorsal, vraiment, même si avec une petite charge comme ça, on ne le sent pas du tout, ça travaille. Et on terminera avec un push-back, ce n'est pas ça le vrai nom, mais je vous avoue que je ne le connais pas sur le dernier exercice, enfin, je ne connais pas le nom officiel, mais moi, je me le comprends, c'est le principal. OK ? En France, on pousse un peu de nom, hein ? 10 secondes ! À la fin des 10 secondes, on enchaîne avec les push-backs, on l'a déjà fait également. Et là, ici, stop, regardez, vous penchez, mettez les deux bras devant, légèrement fléchis, mais poussez vers l'arrière, on revient, OK ? Allez, 3, 2, 1, go ! On push, on revient. Push, et revient. Yes ! Que ça ! Parfait ! Push-back, revient. Yes ! Push ! Et on revient. S'il vous plaît, dernier exercice après, c'est la pause. Enfin, c'est la pause. Une minute de récupération, et après, on passe aux choses sérieuses. Comment ça les choses sérieuses, Arthur ? Oui, les choses sérieuses, j'allais vite comprendre pourquoi. Parce que pour l'instant, on va dire que c'était plutôt cool, et ensuite, ça ne va plus être cool. Allez, push-back. Essayez, quand vous faites ça vraiment pour optimiser votre mouvement, de resserrer les homoplates, OK ? Essayez de vraiment serrer ça, c'est important. Serrer les homoplates pour aller chercher à travailler les rhomboïdes, les muscles fixateurs, OK ? Là, essayez, on resserre, on serre ces homoplates, comme si quelqu'un avait mis le doigt entre vos homoplates, et vous voulez resserrer le doigt de la personne. Oui, je sais que c'est un peu bizarre comme image, mais vous avez compris. Allez, 5 secondes, s'il vous plaît. 3, 2, 1, et break. OK, super. Maintenant, on passe vraiment aux choses sérieuses. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour l'instant, on a fait de la pré-poste fatigue. Le but, c'était de fatiguer un petit peu tout le corps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur 8 minutes, enfin 9 minutes encore, en gros, exactement de séance, mais on va faire 8 minutes de isométrique dynamique. Et je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer, vous l'avez senti hier, vous vous rappelez, quand on bloquait 30 secondes et qu'après, on envoyait un max de répétition, on va chercher en gros la tétanisation du muscle, et après, on essaye, même si le muscle est tétanisé, de refaire un max de répétition. Et d'ailleurs, on va commencer du coup avec ça, et on va commencer avec des pompes. Donc, on va bloquer en bas, ne plus bouger, en statique, et ensuite, boum, 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 envoyer. Yes ! J'espère que vous êtes prêts. Il reste 10 secondes, et on envoie ensuite sur les pompes. Aïe, 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 aïe. Allez, mettez-vous en place encore. 3, 2, 1. Là, ici, on bloque en bas. Stop ! Bloquez ici, restez là. Gardez les genoux serrés, les coudes ouverts, d'accord ? On est sur des pompes plutôt larges. Et là, on garde, s'il vous plaît, on fait attention de ne pas avoir de creux dans le dos, on ne remonte pas sur les bras, on reste ici sous tension. Si par moment, j'en peux plus, je relâche un peu, mais j'essaie de rester quand même le plus longtemps possible ici. En même temps, j'essaie de serrer mes abdos au maximum pour engager ma sangle abdominale, d'accord ? Même si ce n'est pas les abdos qu'on travaille encore. Ok ? Dans 3 secondes, on fait un max de pompe. 3, 2, 1. Go ! Push ! Allez, go ! Max de push-up. On est en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Gardez ça ! Yes ! Soufflez bien dans la montée. Si c'est trop facile, faites-le sur les pieds, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Yes ! Gardez ça encore 15 secondes, un petit peu moins parce qu'à chaque fois, on se place pour l'exercice suivant. Donc, encore, s'il vous plaît, 5 secondes et ensuite, on viendra juste s'allonger sur le tapis, sur le ventre. Et en gros, on viendra juste s'étaler après avoir plus de force dans les bras. Stop ! Ici, on va bloquer. Position Superman, 3, 2, 1. Go ! On décolle et on reste là, s'il vous plaît. Si vraiment, vous êtes chauds, vous tendez les bras devant, décollez les cuisses. Et ne bougez plus. Restez en haut. Moi, je ne vais pas le tenir, sinon c'est compliqué de parler en même temps. Mais vous restez bras et jambes. Décollez du sol. Stabilisez ici. Ne bougez plus. Yes ! On est tellement bien ici. Encore 10 secondes. Dans 10 secondes, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, on restera là et juste on reste décollé. On va chercher devant, derrière. Ok, 3, 2, 1. Go ! On y va ! Devant et on revient. Bon ! On tend et on ramène. On tend et on ramène. Cuisses décollées du sol. Les fessiers serrés. Ça va commencer à chauffer dans les lombaires. Et on envoie. Devant, derrière. Devant, derrière. Aïe, 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 aïe. Comment vous le sentez là, les amis ? Devant, derrière. Yes ! 10 secondes encore. Et ensuite, dans 10 secondes, on va bloquer en crunch. Ça, ça va être assez chaud. D'ailleurs, relâchez. Là, ici, passez. Position crunch. Stop ! On bloque en haut. Bloqué ici. Là, ici, on bloque. Jambes 90 degrés. La tête et les épaules décollées du sol. Comme si je voulais embrasser mes genoux. Mes coudes, ici, sont là. Et on reste sous tension. En même temps qu'on fait ça, on essaie d'avoir. En plus, ça permet de bien travailler la position. Ici, la rétroversion du bassin. Donc, on écrase bien le sol avec les lombaires. On est vraiment posé sur les lombaires. Et là, on serre fort le ventre. Quand vous êtes dans cette position, vous pouvez vous-même rajouter de la tension volontaire. J'ai des combatures de ouf aux abdos, en plus. Et là, on y va. Go, maintenant. En bas, en haut. J'inspire et je ramène. Yes. Regardez ça. Juste max de rep, maintenant. Quand je dis max de rep, il faut que ça reste propre. Donc, si vraiment, vous voyez que vos mouvements ne sont pas propres, relâchez un peu et reprenez. OK ? Encore 15 secondes. Je suis désolé pour l'exercice qui arrive après, mais vous allez me détester de se planir. Je pense que vous me détestez depuis un bout de temps, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Allez, 3 secondes encore. Yes. 3, 2, stop. Passer en pompe serrée. Là, ici, 3, 2, 1. Bloqué en bas. Restez là. Et on bloque. OK ? Là, la différence par rapport à tout à l'heure, ici, c'est coude serré. D'accord ? Quand on était sur les pompes larges, les coudes sont plus ouverts. 45 degrés à peu près par rapport aux basses côtes. Et là, on a les coudes serrés complètement. On est sur les genoux. Les abdos sont serrés. On reste là. Et je ne bouge plus. Grosse tension sur les triceps. Si j'en peux plus, bien sûr, je relâche un peu. Et je reprends. Encore 5 secondes et on enchaîne avec un max de pompe serré. 3, 2, 1. Et on y va. Push ! Allez, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et si besoin, de temps en temps, on relâche et on repart. Yes ? Moi, je regarde la suite. Yes, c'est bon, je sais ce que c'est. Donc, max de pompe, s'il vous plaît. Faites monter la tension musculaire dans l'arrière des bras. Les triceps, je sais que vous n'avez plus de bras déjà avec tout ce qu'on a fait au début. Mais il faut le faire. OK, stop. Je suis gentil, je vous arrête un petit peu avant le temps. En même temps, il faut passer debout, pardon. Donc ici, on se met en rowing large. 3, 2, 1. Et time, on bloque ici. Restez là. Que ça. Pareil. Donc là, on peut bien, en fait, ça permet aussi de bien travailler ses positions. On est sur un rowing large. Donc, les coudes sont bien ouverts. On est penché en avant. Les abdos sont serrés. On reste comme ça. Et dans quelques secondes, on va, boum, enchaîner. Max, sauf qu'on aura mis une grosse tension déjà dans le haut du dos. OK ? Allez, gardez ça. Il y a des moustiques qui piquent aujourd'hui. 3, 2, 1. Go, on y va. Allez, tirage. Bam. Bam. Si on a bien le mouvement, que sa position est propre, on peut envoyer pas mal de reps si les poids ne sont pas trop lourds. Et si c'est lourd, on cherche à faire bien le mouvement. Dites-moi à la fin, dans les commentaires, s'il vous plaît, quel temps il fait chez vous en ce moment. Moi, c'est de mieux en mieux parce qu'on est de plus en plus en été. Il reste encore 10 secondes. Aujourd'hui, un petit vent, c'est cool en plus. Stop. Relâchez. Passez sur le sol, au low. Allez, je vous rappelle, je monte les jambes. 3, 2, 1. Stop. C'est parti. 90 degrés. Et là, je mets ma tête entre mes bras. D'accord ? J'entoure ma tête de mes biceps. Option 1, je tends mes jambes. Ici, option 2, je garde les jambes pliées parce que là, ça pique déjà. D'accord ? Ensuite, on partira sur un pike. Ça veut dire qu'on va essayer de rapprocher ses bras et ses jambes. D'accord ? Donc là, on est ici. Et si on est chaud, on va faire en haut et on revient. En haut et on revient. Vraiment que si vous... Ah, c'est ma main. Go ! Ça, c'est l'option dure, mais l'option plus facile. Vous faites le pike de manière plus facile, comme vous avez l'habitude de le faire. Vous vous rappelez, je donne toujours plusieurs options. Option 1, là ici. Et option 2. Yes ! Soufflez bien dans la montée. Engagez un maximum votre sangle abdominale, bien sûr, sur cet exercice. Et après, ça va piquer encore. Désolé pour vous. Allez, stop, relâchez. Prenez vos haltères. Ici, on passe. Le même mouvement qu'au début. Et on bloque 90 degrés. Top, c'est parti. Ok, on reste là. Regardez. Mes mains ne sont pas posées sur ma tête. On reste là sous tension. On peut même s'asseoir sur les talons si on veut. Ce qui m'intéresse en vrai, là, c'est garder les coudes serrés. Et garder cette tension qui va s'accumuler dans les triceps. Ok ? Si vous avez pris des poids trop légers, vous n'allez rien sentir. Moi, par exemple, ces poids, ils sont trop légers pour moi. Je ne sais rien, là. Mais, il faut adapter, d'accord ? Donc, vous connaissez un peu vos charges. Mais, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans deux secondes, on enchaîne. 3, 2, 1. Go ! Allez, max d'extension. En haut, en bas, en haut, en bas. Et peut-être qu'au final, là, vous le sentez quand même. C'est possible. Yes ! Bam ! Bam ! Allez, envoyez. Go ! Go ! Grosse ! Congestion dans les triceps. Boum ! Bouh ! Encore ! 15 secondes. Vers le haut, s'il vous plaît. C'est possible que ça chauffe dans les épaules. Je me prépare juste pour la suite. Et on relâche, s'il vous plaît. Dernier exercice. Avant votre kicker final. Ici, position oiseau. 3, 2, 1. Go ! Faites-le d'ailleurs peut-être sans les poids. Au moment, j'ai dit go, j'ai lâché les haltères. Comme vous voulez. L'oiseau, vous vous rappelez, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous bloquez. Vous pouvez le faire sans les poids. Donc, restez là. Et ensuite, envoyez en haut, en bas. Ou avec les poids, si vraiment vous êtes chauds. Mais vous allez voir que tenir 30 secondes comme ça, bras tendus, penché en avant avec le dos bien droit. Par contre, ce n'est pas si évident que ça. Mais ça passe. Et si vous l'avez fait sans les poids, vous pouvez les reprendre maintenant. Et vous préparez parce que dans 3 secondes, on enchaîne. 2, 1. Go ! C'est parti, on y va. En haut, en bas. Boum ! Allez, terminé. Et là, si vous me dites que vous ne sentez pas la tension dans le haut du dos, il y a un petit problème. Ou alors, c'est que vraiment vous avez pris des poids trop légers. Gardez ça parce que dans 15 secondes, préparez-vous juste à les poser. On termine avec 1 minute de marche de l'ours. Yes ! C'est votre kicker final. Et on part dans un petit peu moins de 10 secondes. Posez les poids. Préparez-vous. Attention, les bras, ça va faire bizarre. Et première rep. 3, 2, 1. Go ! On y va. Squat. J'avance. Je fais un max de marche de l'ours. Pas de jump aujourd'hui. On est sur le haut du corps. Ok, juste ça. Vous descendez. Avancez vite avec les mains. Remontez et gardez les abdos serrés. Comme vous avez fait hier, à la fin de cette minute, moi, je m'arrêterai. Mais si vous sentez que vous êtes encore en forme, le but de ce troisième mois, c'est d'aller chercher au-delà de ses limites. Vous n'arrêtez pas la vidéo. Vous arrêtez, mettez pause comme vous voulez. Mais continuez jusqu'à épuisement. Jusqu'à ce que vous sentez que, waouh, c'est bon, là, j'ai eu mon compte, j'en peux plus. D'accord ? Donc, si vous sentez que ça va encore, vous continuez à la fin de la minute. Par contre, si là, vraiment, vous commencez à être claqué, chaos, tout ça, à la fin de la minute, dans 20 secondes, vous pourrez vous arrêter et vous dire, c'est bon, je l'ai fait. D'accord ? 15 secondes encore. Allez, go, on envoie. J'avance. Je reviens. Et je repasse debout. Plus que 10 secondes. Aïe, 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 aïe. Donnez-moi encore. 3, 5, 4, 3, 2, 1, et time. Ok. Donc, comme je viens d'expliquer, si vous êtes encore en forme, continuez, terminez. Normalement, de toute façon, les marches de l'eau, ça fuma assez rapidement. Il y a un moment, on n'en pourra plus. Ou alors, relâchez avec moi et on finit d'ailleurs par s'étirer. Ok ? Donc là, soufflez un peu. De toute manière, on fait redescendre son cœur. Et là, vous allez prendre une grande inspiration et tirer vers l'arrière. Très bien, en tout cas, très bon travail aujourd'hui. J'espère et je pense que vous l'avez bien senti. Vous avez vu la mise sous tension extrême quand on va chercher une position isométrique. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas, on se met sous tension. Là, ici, relâchez, soufflez. Arrondissez le dos. Vous avez vu, ça crée beaucoup, beaucoup de tension musculaire et de brûlure musculaire. Ça chauffe énormément. Yes. Ok, là, ici, on passe. Main gauche pour moi, derrière. Et avec la main, on vient essayer de toucher l'homoplate opposée. Ensuite, j'attrape le coude et j'étire un petit peu. Ici, je peux passer, si je veux, mon pied devant. Il faut que ça fasse une sorte d'arc de cercle. D'accord ? Arc de cercle. J'ai du mal à le dire ce mot à chaque fois, enfin ce mot composé. Arc de cercle. Arc de cercle. Je vais le dire plein de fois. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous quand je dis plein de fois en mots. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Ça n'a rien à voir avec la séance. Là, je change de côté, s'il vous plaît. Je dis plein, plein, plein de fois en mots, une centaine de fois le mot à haute voix. Et bien, j'ai l'impression que le mot, il ne veut plus rien dire au bout d'un moment. Je ne sais pas, dites-moi, ça m'intéresse des fois. Comme je viens de vous dire, ça n'a rien à voir avec la séance. Je me pose des questions des fois un peu existentielles. Et comme je sais que j'ai pas mal de monde qui font les vidéos, je me dis, je peux avoir pas mal de retours. Ça peut être cool. Yes. Ok. Là, ici, revenez. On prend une grande inspiration. Il est chelou, ce mec. Ouais, ouais, je sais, je suis un peu bizarre. Est-ce que vous avez vu ma nouvelle playlist qui s'appelle Schizo Hill, dans lequel je fais un podcast toutes les semaines ? Relâchez tout. Vous pouvez me retrouver sur iTunes, Spotify, toutes les plateformes. Vous mettez Schizo Hill, donc comme un schizophrène, mais on arrête un zoo et on colle Hill. Et vous allez voir, une fois par semaine, je poste un podcast tous les dimanches. Un nouveau podcast sur des sujets qui sont divers et variés, pas que sur le sport. Ça va vous permettre de me découvrir de manière un petit peu différente. Comment je réfléchis. Bref, comment je vois le monde un peu. Et comme ça, je peux échanger avec vous. Merci à vous, en tout cas. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, demain, pour votre stretching. Waouh ! Est-ce que vous avez aimé la mise sous tension, les amis ? Est-ce que vous avez senti vraiment la tétanisation du muscle ? Et oui, ça fait mal en même temps, mais c'est ça qui est bon. Et c'est ça qu'on aime. Si vous avez aimé cette séance et si elle vous a piqué les bras, le dos, un petit peu tout, mettez un like. Comme ça, moi, je sais que ça vous a piqué. Si vous ne mettez pas de like, j'ai l'impression que c'est trop facile. Et du coup, la semaine prochaine, je ferai encore plus dur. N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. D'accord ? Vous mettez Arthur Hill et vous me retrouvez comme ça. Vous allez voir que je vais partager de plus en plus de contenus également sur Instagram, sur de la nutrition. Bref, vous allez avoir plein de choses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver le lien de la cagnotte Litchi. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez le faire, n'hésitez pas également. Ça fait beaucoup de n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à revenir demain pour votre prochaine séance de stretching. À demain, les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501